Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 15 juillet 2017 pour le 48e CITREP sur le Donbass, donc rapport de situation sur le Donbass hebdomadaire. 48e qui a lieu seulement cette semaine car le week-end passé j'étais sur le terrain dans le sud de la République Populaire de Donetsk pendant tout le week-end. Je suis rentrée seulement le lundi soir, c'était impossible de faire le CITREP dans la foulée, donc on a décidé de le reporter à cette semaine-ci. Si je le fais dans un format un petit peu inhabituel, c'est que ce week-end, c'est l'informatique qui nous a posé quelques soucis, donc on n'a pas pu faire la vidéoconférence comme on fait d'habitude. Donc j'ai décidé de vous transmettre quand même les informations au format vidéo, mais je serai toute seule. Voilà. Il faut savoir que durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République Populaire de Donetsk à 251 reprises, soit 21% de plus que la semaine dernière, au cours desquels 556 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk, donc je rappelle au but d'artillerie, de mortier, de chars d'assaut, roquettes de lance-roquettes multiples, etc. On baisse par contre par rapport à la semaine passée. Durant les dernières 24h, 49 violations de plus sont venues se rajouter. Ces tirs ont touché 33 localités de la République, donc là on est de nouveau en hausse en termes du nombre de localités qui sont touchées. Ces tirs ont fait 3 blessés, dont 2 civils en République Populaire de Donetsk, et il faut y rajouter les 2 morts et 2 blessés qui sont dus à l'explosion de mines ou d'obus qui n'avaient pas explosé à l'impact, donc qui ont fait des victimes principalement parmi les civils. Comme on le voit, on continue à avoir des morts même quand le nombre de bombardements baisse un temps soit peu. Ces bombardements ont endommagé ou détruit 12 habitations en République Populaire de Donetsk et 10 rues de Trudovski sont privés d'électricité. Les localités les plus touchées ont été les districts de Petrovski, Kievski et Kouibichevski à Donetsk, ainsi que les localités de Yassin-Ovataya, Dokuchayevsk et Leninskoye. L'OSCE qui continue à faire son travail d'enregistrement d'absence d'armes lourdes, entre autres côté ukrainien, des armes lourdes qui devraient se trouver dans les entrepôts de stockage, comme le prévoient les accords de Minsk. Cette semaine, l'OSCE a enregistré l'absence de 25 armes lourdes des entrepôts ukrainiens, entre autres un lance-roquette multiple BM-21 Grab de 122 mm, 5 chars d'assaut, 6 canons anti-chars Rapira de 100 mm, 6 obusiers tractés D30 de 122 mm et 7 obusiers automoteurs Vosdika de 122 mm. Pas vraiment du matériel de jardinage, ou alors avec des méthodes assez particulières. La semaine dernière, comme on n'a pas pu faire le CITREP, je n'ai pas pu vous informer en vidéo du double attentat qui a frappé Lugansk le 7 juillet, donc durant la toute première journée du G20. Il y a eu donc deux attentats à Lugansk, qui ont fait un mort et 7 blessés, principalement des civils. La première explosion a eu lieu à 15h30, heure locale, près de la place des Raux de la Grande Guerre Patriotique, donc dans le centre de Lugansk. Cette bombe qui a explosé a tué une capitaine du service médical de la milice populaire de la RPL, blessée 5 personnes, dont des civils. D'après le porte-parole de la milice populaire de la RPL, le lieutenant-colonel Andrei Maroczko-Langin était artisanal, et semble-t-il rempli d'armatures tranchantes, c'est-à-dire des shrapnels, ce qui rappelle les petites méthodes des bombes artisanales de tous les djihadistes de la planète depuis des décennies. La bombe avait été déposée dans une poubelle près d'un magasin d'alimentation, donc le but c'était quand même de faire un maximum de victimes. Et la police et la milice populaire, qui sont arrivées assez rapidement sur place, n'ont pas eu le temps de trouver la deuxième bombe, qui était située à à peine 50 mètres de la première, avant qu'elle n'explose, ajoutant deux blessés de plus au bilan du premier attentat. La deuxième bombe était cette fois placée dans une voiture. Donc voilà, comme on le voit, l'armée ukrainienne n'arrive pas à vaincre les milices populaires sur le champ de bataille, donc on continue d'utiliser les méthodes terroristes. C'est le seul moyen qu'il leur reste. Concernant les bataillons néonazis, alors que les autorités de Kiev leur doivent la place qu'elles occupent actuellement, il semble que ces autorités s'aillent désormais de se débarrasser de ces bataillons un petit peu gênants, ou en tout cas de les faire rentrer dans le rang, et d'envoyer les plus indisciplinés à l'ombre. Ainsi, en début de semaine, on a appris que le commandement ukrainien avait déployé à Mariupol des unités des forces spéciales, mais aussi de la police militaire, pour faire cesser les affrontements armés croissants entre bataillons néonazis et unités régulières des forces armées ukrainiennes, des affrontements réguliers dont on a parlé dans les précédents citrèpes. Ces unités ont reçu l'ordre de désarmer les soldats récalcitrants et d'empêcher toute action des représentants des bataillons néonazis. Le bureau du procureur militaire ukrainien, lui aussi, sur l'affaire, puisqu'ils ont décidé de lancer des procédures criminelles, tenez-vous bien quand même, parce que c'est énorme, pour accusation de séparatisme. Ces bataillons sont quand même dans le Donbass pour combattre des séparatistes, et l'Ukraine en vient à les accuser eux-mêmes de séparatisme. Si vous cherchez la logique dans ce bordel, bon courage. Le but de ces procédures serait de décapiter les bataillons néonazis en poursuivant les dirigeants et les commandants les plus respectés, les plus charismatiques et ou les plus dangereux de ces unités. D'après certaines sources, il semblerait même que le commandement ukrainien veut se débarrasser de ces bataillons néonazis en tant qu'unité séparée de l'armée régulière. Le but, c'est de les faire rentrer au sein de ces dernières pour mieux les contrôler. Mais bon, cette réorganisation des bataillons néonazis, ce n'est pas vraiment du goût des néonazis eux-mêmes, qui ont exprimé leur mécontentement. On les comprend, ils ont l'habitude d'en faire qu'à leur sauce. Ils dictent d'habitude leur politique au gouvernement et au commandement ukrainien. Donc bon, ils n'ont pas trop envie de devoir obéir aux gens à qui ils dictent leur conduite depuis trois ans. Donc, il semble que Kiev ait décidé de lancer la grande lessive. Mais enfin bon, vu que ça fait trois ans qu'ils arment, soutiennent et couvrent les crimes de ces bataillons néonazis, moi ce que je crains, c'est que ça se transforme quand même en deuxième guerre civile au sein du pays. S'ils essaient réellement de les neutraliser, je pense que ça va très très mal se passer. On se souvient de Yori Bereza, qui avait menacé d'une nuit des longs couteaux si tous ces petits groupuscules sentaient que le pouvoir leur échappe. Donc, à la place de Poroshenko, je me méfierais. De son côté, l'armée ukrainienne, elle, continue de s'effondrer totalement puisque les soldats ukrainiens qui sont sur le front du Donbass refusent de plus en plus de combattre. Certains ont tiré en l'air pour vider leurs munitions sans tirer sur les civils de la RPD et de l'RPL. D'autres, comme les soldats du 10e bataillon de la 59e brigade des forces armées ukrainiennes basée près de Mariupol, ont rendu inutilisable la totalité des munitions pour mortiers de 120 mm molottes qu'ils avaient reçues. Ces fameux mortiers, je rappelle, qui sont produits par l'entreprise de Poroshenko. C'est l'entreprise du président qui fournit l'armée. Pas de conflit d'intérêt, pas du tout. Ces mortiers sont tristement célèbres. On en a déjà parlé plusieurs fois dans les 6 traits pour le nombre de morts et de blessés qu'ils ont fait parmi les soldats ukrainiens qui les ont surnommés les Molotiloques, les broyeuses puisque ces mortiers sont en fait des tueurs d'artilleurs. Au vu de l'état général du moral des troupes, l'affaire a été étouffée vis-à-vis du haut commandement et les munitions ont simplement été déclarées comme utilisées lors d'opérations militaires. Ils n'ont même pas tenté de punir les gars qui ont fait ça parce qu'ils se sont dit que sinon ils allaient avoir une mutinerie généralisée sur les bras. En tout cas, bravo aux soldats qui ont fait ça. Très bonne idée de sabotage. Continuez comme ça. Franchement, c'est une bonne idée. Continuez. Malgré cette débandade, certains commandants ukrainiens ne renoncent pas à connaître la gloire sur le front de l'Est, si on peut appeler ça comme ça. Ainsi, le commandant de la 28e brigade des forces armées ukrainiennes a donné l'ordre d'ouvrir le feu sur une des unités de sa propre brigade, près de Granit-Melyer. Puis, il a rapporté au quartier général que son unité avait subi une attaque d'un groupe subversif de la République populaire de Donetsk. Attaque totalement imaginaire, donc. Puis, grâce à des contacts au quartier général de l'opération antiterroriste, il a présenté cette histoire devant le quartier général pour prouver son courage et son héroïsme. En vertu de quoi, il espérait bien obtenir la médaille de héros de l'Ukraine. Rien moins que ça. Voilà. Donc, voilà où sont les commandants ukrainiens en mal de gloire. Ils massacrent leurs propres hommes pour se présenter en héros. On a les héros qu'on peut, hein. Et Kiev continue de vouloir mener des tirs sous faux drapeau, donc en plus des petites initiatives personnelles, comme celle de ce commandant, hein, en mal de gloriol. Les autorités ukrainiennes, elles, continuent leur technique de tirer, qui consiste à tirer, en fait, sur des localités qui sont sous leur contrôle, pour essayer de faire passer ça pour des tirs de l'armée de la RPD. Donc, il a été découvert que les 72e et 92e brigades, qui avaient déjà été impliquées dans de tels tirs sous faux drapeau, ont reçu pour tâche de mener de nouveaux tirs contre Avdeyevka et Krasnogorovka. Donc, ils s'acharnent sur ces villes, hein, ça marche jamais, mais ils continuent à s'acharner dessus. De nouveau, avec l'aide de journalistes, hein, qui sont arrivés en véritable horde sur cette zone-là, pour couvrir ces soi-disant tirs de l'armée de la RPD, qui n'existent que dans la tête des autorités ukrainiennes. Si on regarde la situation politique à corps de Minsk, OSCE, c'est l'Assemblée parlementaire de l'OSCE qui nous a gratifiés d'un vote de résolution qui est assez inquiétant, parce que c'est une résolution qui est vraiment dans la droite ligne des discours récents de l'OTAN, du nouveau représentant américain pour la question ukrainienne, concernant cette présence imaginaire de troupes crues dans le Donbass, donc ça, ça les obsède, hein, ce truc-là. S'asseyant joyeusement sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sur la réalité du terrain et sur le risque de génocide, que l'application de cette résolution ferait courir aux Criméens comme à la population du Donbass, cette Assemblée a voté une résolution qui ressemble quand même à une mauvaise blague, puisque celle-ci appelle en effet la Russie à révoquer la décision de réintégrer la Crimée à la Fédération de Russie, à retirer ses troupes d'occupation de la péninsule. Bon, je rappelle aux députés de cette Assemblée que les troupes, elles n'occupent rien du tout. Elles étaient là de manière légale même avant le Maïdan et avant le référendum qui a eu lieu en Crimée. Faut arrêter la picole. Et a cessé sa guerre hybride contre l'Ukraine dans le Donbass. Donc bon, c'est magnifique, je veux dire. Même les autorités ukrainiennes, comme le ministre des déplacés internes et des territoires temporairement occupés ukrainiens, a lui-même sorti à la télé que l'Ukraine n'avait aucune preuve juridique, solide de la présence de l'armée russe dans le Donbass. Mais l'OSCE nous vote une résolution qui nous sort ça comme étant un fait établi et prouvé. C'est quand même magnifique. Cette résolution appelle aussi la Russie à garantir un accès total et sans délai à la Crimée aux organisations internationales, aux experts de l'OSCE, de l'ONU, du Conseil de l'Europe, des ONG, de défense des droits de l'homme et aux médias. Bon, alors moi, ça me fait bien rigoler quand même parce qu'à chaque fois que des députés français, italien, etc., comme M. Thierry Mariani, se rendent en Crimée. On a droit à des crises d'hystérie de Kiev à rallonge. Ces gens-là sont sanctionnés, ne peuvent plus ensuite aller en Ukraine, se prennent des sanctions de la part des instances européennes auxquelles ils appartiennent. Et maintenant, on a l'OSCE qui appelle la Russie aux grands les portes de la Crimée à tout le monde. Bon, moi, je veux bien, mais là, il faudrait peut-être vous mettre tous un petit peu d'accord parce que si vous vous appelez la Russie à accepter tout le monde et que tous ceux qui y vont, ils se font punir par Kiev, on ne sera pas plus avancé, en fait. Voilà. Je rappelle aussi, d'ailleurs, que l'OSCE, lors du référendum de Crimée, a refusé de venir surveiller ce référendum, ce qui lui a permis ensuite de le déclarer comme étant illégitime. Donc, bon, on serait peut-être un petit peu d'accorder les violons parce que là, au niveau cohérence, c'est du grand n'importe quoi. Et puis surtout, je rappelle que depuis la réintégration de la péninsule de Crimée au sein de la Fédération de Russie, il y a quand même un bon nombre de journalistes et même des blogueurs indépendants qui sont venus sur la péninsule, qui ont fait bon nombre d'articles, de reportages vidéo sur la situation réelle là-bas. Donc, ce que l'OSCE essaye de faire avec cette partie de la résolution, c'est d'enfoncer les portes ouvertes. Ces journalistes-là, ils n'ont pas attendu l'OSCE pour y aller tout seul comme des grands, et il n'aurait rien arrivé de mauvais. La Russie ne les a pas refoulés, y compris des blogueurs indépendants américains. Au lieu de pointer du doigt la Russie, genre « Oui, il faut que vous acceptiez tout le monde ! » Regardez quelle est la situation réelle actuelle, au lieu de hurler avec la meute. Concernant le Donbass, cette résolution exige aussi de la Russie qu'elle révoque sa décision de reconnaître les passeports de la RPD et de la RPL, d'arrêter l'agression dans le Donbass et d'arrêter toute forme de soutien aux groupes armés des deux républiques. Bon, en clair, l'Assemblée parlementaire de l'OSCE prend les désirs de Kiev pour la réalité et appelle la Russie à laisser faire un génocide à sa porte, sans rien faire, même dans le cadre légal du droit humanitaire, puisque je rappelle que c'est quand même dans le cadre du droit humanitaire que la Russie a reconnu les passeports de la RPD et de la RPL pour désenclaver la population du Donbass, qui est privée de papiers par Kiev depuis trois ans quand même. Donc je laisse chacun de nos auditeurs apprécier ce que vaut une telle Assemblée parlementaire et ses décisions qui vont à l'encontre du droit international et du droit humanitaire. Autre volet politique, beaucoup plus positif celui-là, pendant ce temps-là à Bruxelles, une délégation de la RPL qui a été reçue pour une conférence internationale dans la Chambre des débats du Parlement européen. Le représentant de l'Union des syndicats de la RPL a fait un discours lors de cette conférence et il a transmis au président du Parlement européen Antonio Tajani un appel des habitants du Donbass ainsi que du matériel concret sur la menace écologique qui pèse sur le territoire du Donbass qui est temporairement occupé par l'armée ukrainienne. Lors de son discours, Andrei Kochetov a invité les députés du Parlement européen à visiter la RPL et à prendre part aux célébrations du Jour des mineurs. Les députés présents à cette conférence se sont mis d'accord sur la nécessité de transmettre à l'ensemble de l'Europe la voix des républiques du Donbass. Donc je pense que cette conférence elle fait suite à cette visite au mois de mai de députés italiens dont des députés du Parlement européen qui étaient revenus avec vraiment une impression très positive du Donbass qui avaient promis de faire bouger les choses pour qu'une telle conférence internationale puisse avoir lieu à Bruxelles. Donc on voit qu'ils ont réussi à tenir parole. C'est un très bon point positif. Ça va permettre tout doucement d'ouvrir les yeux du monde politique européen en tout cas pour ceux qui accèdent d'ouvrir les yeux sur la vérité de ce qui se passe ici dans le Donbass. Donc c'est une très très bonne chose. Donc je ne peux que féliciter cette initiative et encourager ces députés européens à continuer le travail de réinformation. Si on regarde par contre l'évolution générale la situation en Ukraine l'Ukraine elle part de plus en plus dans le grand n'importe quoi dans son délire russophobe. Les autorités ukrainiennes parlent d'instaurer un régime de visa avec la Russie de prendre les empreintes digitales des Russes quand ils franchissent la frontière d'obliger les russes vivant en Ukraine à s'enregistrer quand l'étoile jaune avec marqué Moscale enfin je veux dire là ça devient grave. Bon sauf que la population ukrainienne même à Kiev n'a pas l'air très très fan de ces idées parfaitement débiles surtout la mise en place d'un régime de visa avec la Russie puisque ça veut dire que la Russie imposerait un système équivalent aux ukrainiens une vieille dame qui avait été interrogée par des blogueurs ukrainiens qui ont été très surpris en fait par le résultat de leur espèce de petit micro-trottoir la plupart des gens de Mariupol à Kiev étaient vraiment contre cette idée de visa avec la Russie et à Kiev une vieille dame qui a été interrogée par ces blogueurs a même parlé de tirer une balle à Poroshenko quoi voilà c'est ça la situation en Ukraine même les babouchkès ont envie de tuer le président là je pense que ça donne une bonne idée de l'ambiance qu'il y a en Ukraine le pire actuellement dans le domaine politique en Ukraine c'est cette loi de réintégration du Donbass dont nous avions parlé dans un site précédent pour l'instant elle a été mise en attente pour soi-disant consultation avec les partenaires internationaux bon en clair Poroshenko en bon chien-chien va aller chercher l'approbation de ses maîtres à Washington et à Bruxelles il y avait une première mouture qui ressemblait à un espèce de mix assez improbable de grand écart il y a une deuxième mouture en fait qui a été publiée cette fois par Unyan donc l'équivalent ukrainien de l'AFP et cette fois on n'est pas du tout dans l'idée de on parle d'occupation mais on ne nomme pas le pays agresseur cette fois la Russie est clairement mentionnée comme étant l'état agresseur et l'état occupant du Donbass donc je cite la fédération de Russie mène une agression militaire contre l'Ukraine et a temporairement occupé des parties de son territoire avec l'aide des forces armées de la fédération de Russie le premier article de ce projet de loi indique aussi très clairement que la Russie occupe une partie de la région du Donbass je cite dans les limites de laquelle des unités des forces armées de la fédération de Russie des groupes armés établis sous les auspices de subordonnés à gérer contrôler et financer par la fédération de Russie et l'administration d'occupation de la fédération de Russie ont mis en place des autorités et exercent leur pouvoir bon le gros problème c'est comme l'a souligné Yelena Diachenko la directrice d'une société de consulting c'est que les autorités du pays occupant doivent être installées dans les territoires occupés or il n'y en a pas dans le Donbass il n'y a pas d'autorité russe dans le Donbass donc elle a mis en garde contre le fait de voter la loi en l'état puisqu'elle a dit que en reconnaissant ces territoires comme étant ceux occupés par la RPD et la RPL alors l'Ukraine perdrait définitivement ces territoires de plus cette loi qui déclare qu'il est important d'appliquer les accords de Minsk pour récupérer la RPD et la RPL mais qui parle dans le même temps d'utiliser l'armée ukrainienne pour atteindre cet objectif si nécessaire viole purement et simplement ces mêmes accords puisque l'adoption par Kiev de toute loi concernant le Donbass doit être faite en s'accordant avec les républiques populaires sinon ça viole les accords de Minsk donc clairement on est dans une violation flagrante le must du must quand même c'est les articles 4 à 6 je vais vous les citer l'article 4 qui propose entre autres de protéger les droits et libertés des individus qui ont souffert de l'agression russe bon sauf qu'ici il n'y a personne qui souffre de l'agression russe parce qu'elle est totalement imaginaire donc on ne peut pas souffrir d'une agression qui est imaginaire la seule agression dont les gens du Donbass souffrent c'est l'agression de l'armée ukrainienne c'est tout l'article 5 quant à lui déclare que les autorités gouvernementales devraient utiliser les opportunités existantes pour protéger les droits et libertés des citoyens ukrainiens vivant dans les zones occupées déjà elles sont occupées par juste leurs habitants donc ça ne tient pas la route et puis surtout ça serait peut-être bien que les autorités ukrainiennes et surtout l'armée ukrainienne commencent déjà par arrêter de tirer délibérément sur les civils du Donbass de tirer sur les stations d'épuration les stations de pompage d'eau les sous-stations électriques et j'en passe que les autorités ukrainiennes arrêtent de renier tout droit fondamental à la population du Donbass comme ils le font depuis 3 ans ça serait peut-être déjà un bon début pour que ça soit un petit peu plus crédible parce que là franchement ça ne tient pas la route et alors le summum c'est l'article 6 avec un appel à protéger les droits et libertés des citoyens vivant en RPD et en RPL en promouvant leurs besoins sociaux et économiques et en rétablissant les liens humanitaires et culturels alors je le rappelle c'est quand même les autorités ukrainiennes qui ont instauré un blocus économique commercial et administratif total du Donbass on n'est plus à une contradiction près avec Kiev il ne faut plus chercher alors c'est surtout la partie qui concerne la responsabilité de l'Ukraine dans ce conflit qui est quand même un chef d'oeuvre absolu de cynisme je cite l'Ukraine n'est pas responsable des actions illégales de la Russie en tant que pays agresseur et de ses groupes armés illégaux qu'elle contrôle dans certains districts des régions de Donetsk et de Lugansk alors quand on lit ça et qu'on connait la situation réelle dans le Donbass on a envie de sortir de la calèche qui coffe parce que c'est vraiment un summum d'immoralité parce que bon le seul responsable de ce conflit à la base c'est l'Ukraine qui a envoyé l'armée matée par les armes des manifestations et des prises de bâtiments pacifiques le seul occupant dans le Donbass c'est l'armée ukrainienne qui reçoit ses ordres directement d'un gouvernement issu d'un coup d'état et qui est illégitime une armée qui tue des civils dont le seul tort est d'avoir exprimé leur refus des résultats du coup d'état du Maïdan donc ceux qui commettent des crimes de guerre ici à échelle industrielle c'est l'armée ukrainienne le SBU la garde nationale les bataillons néonazis les autorités ukrainiennes pas les armées de l'RPD de l'RPL ni même l'armée russe encore moins l'armée russe qui est même pas présente dans le Donbass donc Kiev prétend aujourd'hui défendre les droits et libertés que les autorités ukrainiennes ont nié ont renié ont nié au peuple du Donbass quand il s'est soulevé parce qu'il refusait le coup d'état du Maïdan donc en réalité ce que veulent dire ces articles c'est que Kiev essaie de se laver les mains de sa responsabilité au niveau de ses crimes de guerre pour éviter aux autorités de Kiev de devoir faire face un jour à la justice pour leurs crimes dans le Donbass en gros ça ressemble à ce qu'aurait pu donner une loi votée par des nazis allemands à la fin de la seconde guerre mondiale une loi pour soi-disant protéger les droits et liberté des juifs des tziganes et des opposants politiques pendant qu'ils continuent à les exterminer joyeusement pour éviter un jour d'être condamnés au tribunal de Nuremberg vous pouvez sortir le sac et vous mettre à vomir parce que franchement moi c'est tout ce que ça m'inspire sans compter qu'en nommant explicitement la Russie comme étant l'agresseur et l'envahisseur si ce projet de loi est voté tel quel ce sera une déclaration de guerre officielle de l'Ukraine contre la Russie avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir d'éclatement d'un véritable conflit entre l'Ukraine et la Russie et son extension possible au continent européen si l'OTAN décide de s'en mêler donc ça c'est quand même le gros point d'interrogation et la grosse surprise pendant ce temps là à Kiev c'est notre clown préféré Poroshenko qui nous a encore gratifié d'un panégyrique sur l'armée ukrainienne je ne sais pas ce qu'il prend mais c'est de la bonne je crois qu'il y a un paquet de gens qui voudraient l'adresse de son dealer donc Poroshenko qui était en vie dans la région de Soumy ça ne ment pas dans le nord-est de l'Ukraine donc le président ukrainien a chanté les vertus de l'armée ukrainienne on se rappelle que déjà précédemment il avait déclaré que l'armée ukrainienne était une des meilleures d'Europe en termes de combativité prière de ne pas mourir de rire alors je vais le citer accrochez-vous les actuels défenseurs de l'indépendance de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'état ukrainien ont déjà prouvé et prouvent que l'armée ukrainienne créée au cours de ces trois dernières années a été remise sur pied et elle est l'une des plus efficaces sur le continent s'est enflammé le président ukrainien qui a ajouté que l'armée était apte au combat et avait un moral excellent alors si une armée qui a besoin de mendier des légumes pour faire le borsche des paires de chaussettes des t-shirts c'est une armée qui a été remise sur pied bah ça fait peur parce que elle était dans quel état il y a trois ans non mais sérieusement là ça c'est vraiment n'importe quoi et puis alors en termes de morale et de combativité je rappelle quand même que l'armée ukrainienne en est à plus de 10 000 déserteurs en trois ans dont 1700 rien que pendant le mois de mai 500 suicidés au moins de soldats après leur retour du front ça c'est les chiffres officiels du ministère de l'intérieur ukrainien autant dire que les chiffres réels doivent être deux à trois fois plus élevés alors si ça c'est une des armées les plus efficaces et les plus combatives d'Europe avec un moral excellent moi je suis Jeanne d'Arc non mais là faut arrêter les conneries là pour Rochenko il arrête la vodka frelatée là il va plus lui rester de neurones bientôt c'est plus possible là ça vient n'importe quoi la méthode couée c'est assez limite quand même quand même donc voilà où est-ce qu'on en est je rappelle que lundi 17 juillet auront lieu les commémorations des trois ans du crash du MH17 de la Malaysian Airlines donc cet avion qui avait été abattu dans le ciel du Donbass très certainement je suis pour ma part absolument certaine que c'est l'armée ukrainienne je rappelle que l'enquête a été totalement biaisée que l'Ukraine a fait partie du comité d'enquête c'est comme si un policier qui est suspecté du meurtre de sa femme faisait partie des policiers qui vont mener l'enquête sur ce meurtre je pense que toute personne dotée de deux doigts de bon sens se rend bien compte qu'il y a quand même un gros vice de procédure déjà là dedans sans parler de l'accord de secret qui a été signé entre les pays qui font partie du comité d'enquête pour empêcher toute divulgation concernant l'enquête en cours au vu du contexte géopolitique dans lequel s'inscrit ce crash la moindre des choses ça aurait été au contraire d'avoir une enquête totalement transparente qui aurait permis d'éviter toutes les spéculations et crainte d'une enquête biaisée pour ma part j'ai regardé les conclusions du JIT c'est du grand n'importe quoi l'enquête a été menée n'importe comment en dépit du bon sens de la méthodologie la plus basique en termes d'enquête on voit vraiment que le coupable était déjà désigné d'avance et que le but c'est de faire coller les soi-disant preuves dont beaucoup viennent de Bellingcat qui a été complètement compromis qui a été démontré que c'est un expert de canapé qui raconte n'importe quoi qui est payé pour ça et le JIT s'est basé là-dessus pour prendre son rapport pour accuser la Russie bon ça ne tient pas la route une seconde c'est du grand n'importe quoi et on prétend aujourd'hui juger aux Pays-Bas les coupables donc de ce qui s'est passé bon sauf que ceux qu'on a désignés ne sont absolument pas responsables de ce qui s'est passé et on va essayer de faire condamner par contumasse des innocents des gens qui n'ont rien à voir dans cette histoire ça c'est très grave c'est très grave parce que c'est un déni de justice pour les 298 victimes innocentes qui étaient tous des civils qui n'avaient rien demandé à personne et surtout pas de finir de finir comme ça alors qu'ils prenaient bêtement l'avion pour se rendre à Kuala Lumpur donc donc voilà je pense que voilà on parlera plus avant de ce sujet dans le prochain CITREP de ces commémorations et de cette enquête en espérant que la tendance à l'escalade qu'on voit actuellement ne s'accélère pas que l'armée ukrainienne ne nous réserve pas de mauvaises surprises cette semaine et surtout en espérant que la semaine prochaine on va pouvoir faire le CITREP de manière normale comme on avait l'habitude de le faire voilà donc je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine et à tous on va pouvoir faire le CITREP à la semaine le CITREP de manière à la semaine et à la semaine